Bonjour Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. C'est un immense plaisir de vous retrouver en cette occasion pour cette conférence, mais que je préférerais peut-être qualifier de session d'information et de discussion sur la thématique des diplômes universitaires et le rôle que ces diplômes peuvent remplir dans la formation d'un étudiant qui envisage des études de licence en droit. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous rendre disponible et pour ma part, c'est un immense plaisir d'être à votre service ce matin en compagnie de toutes et de tous mes collègues. En premier lieu, si vous me le permettez, j'aimerais très rapidement me présenter moi-même. Je suis Louis-Daniel Moukacilende, maître des conférences en droit privé et par ailleurs directeur adjoint international. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai notamment à travailler sur la mise en place de plusieurs programmes au niveau aussi bien des doubles licences que des diplômes universitaires. Et ce que j'aimerais dire en introduction de ces questions qu'on va aborder ce matin, c'est que d'une part, il y a à peine cinq ou dix ans, la question ne se posait pas tellement pour un bachelier, candidat bachelier qui envisage une licence en droit, de savoir si oui ou non, il peut en même temps suivre un diplôme universitaire. Faire sa licence en droit et suivre un diplôme universitaire parallèlement tout simplement parce que ce n'était pas d'actualité. Or, les choses ont beaucoup évolué et nous faisons face, et nos étudiants aussi, à une sorte de, on pourrait dire, d'injonction contradictoire. Ou d'une part, on attend du juriste d'être spécialisé, voire même très spécialisé. C'est ainsi que lorsqu'on dit, voire des affaires, faites une spécialité, mais dans laquelle il y a plusieurs sous-spécialités, et d'autre part, on attend du juriste d'avoir aussi des connaissances générales. Et ce sont ces deux injonctions qui conduisent les universités, en particulier l'utiliser sa faculté de droit, à côté de la licence en droit, de proposer des diplômes dans le cadre desquels les étudiants peuvent renforcer leurs connaissances et leurs compétences, comme nous le verrons, pour mieux se préparer à la poursuite d'études, aussi bien qu'à leur vie professionnelle. En premier lieu, j'aimerais d'abord répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'un DU tout simplement. Je dirais très rapidement que le diplôme universitaire DU peut être défini par proposition au diplôme d'État, qu'on appelle D-E généralement, en ce sens que le diplôme d'État est délivré, on pourrait dire, directement au nom du ministère, au nom de l'État, tandis que le diplôme universitaire est conçu et proposé par les universités. Le diplôme d'État, par exemple, ça sera la licence, le master ou le doctorat, tout au moins pour le droit, tandis que le diplôme universitaire est proposé par l'université dans des domaines où les universités et les facultés ont une certaine marge de manœuvre, une liberté pour proposer des offres de formation complémentaires répondant aux besoins de leurs étudiants. Et si on sait qu'il nous concerne, l'Université catholique de Lyon, et sa faculté de droit proposent sur nos deux campus, à la fois à Lyon et à Annecy, une batterie de diplômes universitaires. Certains sont communs, proposés à la fois à Lyon et à Annecy, tandis que d'autres ne sont proposés que à Lyon. Vous verrez ainsi, sur cette page qui s'affiche, la liste des DU, où la mention est précisée, là où le diplôme est proposé à Lyon et à Annecy. Là où la mention ne figure pas, vous comprendrez qu'il s'agit d'un DU qui est proposé uniquement à Lyon, puisque le campus annecien étant un jeune campus qui a été inauguré en septembre et dernier, c'est progressivement que nous travaillons à la mise en place de DU sur place Annecy, en tenant compte, autant que faire se peut, de la spécificité de ce campus, de sa localisation et des besoins de son environnement social, économique immédiat. Donc, on est comme universitaire en commando, en criminologie, en droit de climat et développement durable, en droit et de sciences politiques, en état civil, en juristique et digital, en world foreign policy, mais aussi à une commune universitaire en administration publique qui est adossée à une préparation aux concours administratifs des catégories A. Je préciserai d'emblée que la préparation au concours des IEP, qui est mentionnée juste en dessous du DU Trois et Sciences, offre à l'objet d'une conférence dédiée au courant de cette journée, la PNIT. L'organisation d'un diplôme universitaire, dans le cadre particulier de l'UCLI et de sa faculté de droit, nous avons veillé à ce que les étudiants qui suivent le DU bénéficient d'un encadrement au moins de la même qualité, et de la même force que l'encadrement qu'on propose en licence. C'est ainsi que, pour chacun de nos délus, nous avons d'abord une direction pédagogique pour des études qui est dédiée, qui sera chargée du suivi du programme, du co-enseignant, du co-estudiantin, pour que les étudiants soient parfaitement suivis et atteignent leurs objectifs. Nous avons aussi, bien entendu, un souci particulier à des petits effectifs à mettre en place, ce qui est pour nous un gage d'un suivi de très grande qualité. Nous veillons à ce que le co-enseignant soit un corps qui soit mixte, comprenant aussi bien les universitaires que des praticiens. L'idée, on pourrait y revenir peut-être plus tard, comme je l'ai dit au commencement, c'est de préparer les étudiants aussi bien à une possibilité de poursuite d'études de la présence des universitaires que les professionnaliser aussi, éventuellement pour certains concours qui peuvent passer dès la fin de leur licence ou un peu plus tard. L'autre idée majeure sur l'organisation des D.U. au niveau de notre faculté, c'est que ces D.U. sont particuliers avec le programme de licence en droit, dont ils sont un très important complément en termes d'acquisition des connaissances et des compétences. Et un dernier point qui caractérise la manière dont les D.U. sont organisées au sein de notre maison, c'est que nous faisons bénéficier aux étudiants de créer nos horaires dédiés pour les D.U. Généralement, ça sera le jeudi après-midi. Toute la plage horaire contenant trois sessions de deux heures, le jeudi après-midi, est banalisée. Il n'y a pas de cours de licence. Ces créneaux sont dédiés uniquement aux différents D.U. que les étudiants peuvent ainsi suivre et organiser au mieux leur travail et suivre à des cours de la licence en parallèle sans qu'il n'y ait de gébauchement entre les deux. La valeur de D.U. très rapidement ici, comme je l'ai dit, le D.U. est un diplôme proposé par l'université. Sa valeur dépendra donc d'une part de l'université, de la faculté qui propose le D.U. en question. La rénommée de celle-ci forcément impactera le D.U. Le domaine même du D.U. et son intitulé ont aussi un rôle important sur la valeur pour le diplôme au R.A. Le contenu bien entendu du D.U. Quels sont les modules proposés ? Quel volume horaire ? L'organisation pédagogique que j'ai évoquée il y a un instant est aussi très importante pour donner de la valeur au D.U. que vous pourrez passer, mais aussi et surtout l'articulation avec la formation principale. J'insisterai beaucoup sur ce point. Dans le D.U., vous trouverez des éléments d'approfondissement de ce que vous étudiez en licence en vue de vos projets d'études ou de vos projets professionnels. Pourquoi suivre un D.U. à l'UCLI ? Quatre raisons principales que je peux résumer ici. Premièrement, c'est que la faculté du D.UCLI s'emploie à offrir aux étudiants une possibilité de double diplomation. Il s'agira tantôt d'un double diplôme de licence. Ce sera la conférence d'après à 10 heures. Tantôt la possibilité d'un double diplôme licence et D.U. et c'est un élément très important. Deuxième raison, c'est que le D.U. permet aux étudiants de se pré-spécialiser. J'insistais beaucoup sur le pré, puisque la spécialisation en licence est juste à ses débuts. Elle sera réellement réalisée, approfondie, dans le cadre de vos études de master un peu plus tard. Troisième raison de suivre un D.U. c'est renforcer vos connaissances et vos compétences. J'entends ici le savoir et le savoir-faire. Et enfin, une raison de suivre un D.U. qui n'est pas la moindre, c'est que les D.U. seront en adéquation avec vos centres d'intérêt, vos projets professionnels, mais aussi vos profils. Profils plutôt nationaux, profils plutôt ouverts à l'international, profils plutôt administration publique, ou plutôt profession libérale, dans le privé d'une manière générale. Tous ces éléments-là doivent aussi enrichir votre réflexion en vue du D.U. que vous ambitionnez de suivre. Et très rapidement maintenant, les forces de nos diplômes universitaires, vous essayez de les passer en revue, de sorte que l'on puisse avoir, se réserver un temps pour les questions et réponses que vous aurez éventuellement et pour lesquelles j'aurais bien entendu un grand plaisir à répondre dans la mesure du possible. Premièrement, nous pouvons évoquer le... j'essaye de passer... le... 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 par rapport suivant qui concerne donc le D.U. Climat... C'est celui-ci, voilà, que j'ai présenté tantôt, des équilibres à du climat et du développement durable. Vous savez comme moi que la question climatique est une question d'actualité qui nous concerne tous, toute génération et toute nation, je pourrais dire que c'est une question qui serait à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national et international et que plusieurs branches du droit sont modélisées, droit domestique, entre guillemets, droit international, droit européen, droit privé, droit public et que D.U. permet justement de manière, je dirais, transversale, combinant le droit interne et le droit international, les différentes branches du droit au niveau interne, de proposer aux étudiants une formation sur ces thématiques liées à la manière dont les questions climatiques sont régulées au niveau local, national et international. Et parmi les points forts de ces D.U., c'est cette dimension, je pourrais dire à la fois théorique et très pratique, puisque interviendront dans ces D.U. aussi bien des avocats, des magistrats, des responsables du monde associatif, des fonctionnaires au niveau national, au niveau local, des élus au niveau local, national, mais aussi au niveau européen. Et ce D.U. est très investi dans certains projets qui mettent ensemble plusieurs universités, au niveau européen notamment, je peux citer l'université, on peut citer Dublin, on peut citer Gendt, on peut citer l'Ultraert aux Pays-Bas. On a ici plusieurs projets, notamment la dynamique dite de la Green Week, qui fait que chaque année, sur des fonds de l'Union européenne, les étudiants du D.U., ensemble avec leurs grands disciples d'autres universités partenaires, travaillent sur des thématiques communes, étant encadées par leurs enseignants et par des professionnels. Il y a aussi comme point fort l'organisation des procès objectifs qui permettent aux étudiants de toucher du droit et du droit dans la manière dont le droit, allez-je dire, traîne ces questions dans un cadre éventuellement contentieux. Le D.U. Crono, qui est un D.U. dédié à l'étude des droits anglo-saxons ou anglo-américains, c'est le seul D.U., j'aimerais dire, d'anglais, qui est proposé entièrement en anglais. Pour les étudiants qui ont un profil anglophone, international, qui souhaitent travailler ou en France ou à l'étranger, mais en lien avec l'international, qui souhaitent poursuivre leurs études dans des universités où la langue d'enseignement ou l'une des langues d'enseignement serait l'anglais, c'est d'élu, les initie en langue anglaise aux principales institutions juridiques des droits anglais et américains, les contrats, les sociétés, la famille, le droit des biens, pour leur permettre à terme d'avoir un profil international marqué une capacité, bien étant des juristes français, je veux dire, bien dans leur peau, bien dans leurs chaussures, de travailler en anglais avec le monde entier, je veux dire, puisque la principale langue de travail, aussi bien pour les juristes que les non-juristes, ça sera, et c'est encore le cas, la langue anglaise. Le défi suivant, qui est l'un du tout dernier créé, puisque il sera lancé en septembre, aussi bien sur Lyon qu'Anne, ici, c'est le défi criminologique. Ce défi est très intéressant, je peux dire, sur les derniers uniquement l'actualité. J'ai fait une parenthèse, bien entendu, sur tous ces feuilletons qui pullurent sur Netflix et ailleurs et qui tournent plus ou moins autour du crime, voilà, les jeunes gens en raffolent et pas que, je pourrais dire, je ferme la parenthèse, mais vous suivez comme en l'actualité de manière beaucoup plus sérieuse. Prenons juste un exemple. Vous avez vu, comme moi, que tout autour de Paris, ça fait environ trois semaines qu'on a assisté à des rixes entre guillemets de jeunes avec à la clé des morts violentes. Et la criminologie, s'intéressera à l'étude du phénomène criminel comme celui-là. Par exemple, les questions suivantes, pourquoi Paris et sa brandue ? Pourquoi des jeunes de 10 jusqu'à environ 17, voire même moins en termes de nombre et d'années ? Pourquoi autant de violences ? Pourquoi, dans ce cadre particulier, certains milieux sociaux, certains types de logements, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper, et pour prévenir cela ? Comment faire pour adapter la réaction aussi bien à l'égard des jeunes ? Quel rôle pour l'école ? Quel rôle pour les parents ? Le début de criminologie en étudiant le phénomène criminel de manière transdisciplinaire de transversal permet aux étudiants de renforcer les compétences et connaissances dans ce domaine-là en vue ou des concours police, gendarmerie et bien d'autres encore, même concours avocat magistratur plus tard soit en vue de poursuivre en master dans des disciplines liées aux sciences criminelles. Mais ce DU a des partenariats avec notamment l'École nationale d'administration pénitentiaire qui va aussi collaborer ce DU avec certains CHU notamment pour tout ce qui touche la médecine légale et bien d'autres encore. Il a aussi une dimension internationale en ce sens qu'une partie des cours pourra être dispensée à la fois en français et en langue anglaise et en troisième année un semestre peut être validé après mobilité dans un programme droit et criminologique en Irlande. Le DU suivant est très intéressant état civil on passe du criminel au civil même si le droit pénal n'est pas étranger à ce DU aussi qui est principalement dédié à une spécialisation en matière d'état civil vous savez tout ce qui touche au fonctionnement des mairies des juridictions et qui a un lien avec l'application des règles du droit civil sur la personne humaine sur le nom sur la famille sur l'identité entre guillemets en termes de genre ainsi de suite bref dans ce DU il est approfondi toute une série de thématiques touchant au droit des personnes principalement au droit de la famille mais aussi à la nationalité et au droit des étrangers avec une approche combinant droit sociologique psychologique dans une triple dimension nationale européenne et internationale et une dimension aussi de droit comparé ce DU a le même souci que les précédents que j'ai évoqués à savoir mettre aux jeunes étudiants le bien-lai triant on pourrait dire en leur ouvrant la porte du monde professionnel aussi bien en accueillant des professionnels parmi les intervenants mais aussi en organisant des visites de plusieurs sessions qui sont particulièrement enrichissantes en termes d'acquisition des connaissances et des compétences je voudrais souligner ici aussi des conférences thématiques très enrichissantes sur des thèmes comme la GPA pour autrui la procréation médicale assistée le nom l'acquisition du nom le changement de nom et ainsi de suite qui là aussi amène à porte aux étudiants dans le cadre de leur scolarité pour information un DU que vous pourrez suivre un peu plus tard au niveau je pense troisième année une licence voire carrément master je voulais présenter ici à titre pour le moment c'est tellement informatif sur le DU juriste digital qui prépare on pourrait dire un métier lié au numérique comme par exemple le responsable protection de données comme juriste dans les entreprises spécialisées sur la cybersécurité la sécurité informatique de nouvelles technologies ainsi de suite et ce DU ce qui est très important à souligner bénéficie et est reconnu en tout cas comme un titre RNCP de niveau 7 on compare à un master 2 il est ouvert bien entendu à la fois aux étudiants qui ont un profil de juriste mais aussi un profil de technicien informaticien fois de manager donc pour ce DU là que vous pourrez suivre beaucoup plus tard prenez le temps de vous renseigner nous pourrons toujours en reparler une fois que vous aurez commencé vos études de droit et donc vous aurez commencé à atterrir les vrais outils qui vous permettront de suivre ce DU qui est d'un niveau je l'ai dit très élevé le DU World Foreign Policy qui est présenté ici Dimension Internationale avec des cours en partie en anglais faisant intervenir diplomates militaires avocats sociétés civiles plusieurs séminaires professionnalisants les visites notamment puisqu'il est question de politique internationale on pourrait dire à Genève à l'ONU et dans bien d'autres endroits je voudrais juste insister sur un fait ici rapidement c'est que pour les étudiants qui ont une appétence particulière qui ont eu cette fibre pour les relations internationales et la diplomatie ce DU leur permet de mieux comprendre qu'est-ce qui fait ce panorama des relations internationales qu'on a aujourd'hui comment les intérêts agissent et interagissent pour définir la scène internationale telle qu'elle est aujourd'hui et les aspects juridiques bien entendu qui visent à réguler ces rapports au niveau international entre états entre institutions internationales et aussi le rôle des individus le début Sciences Po est prépare dont la raison principale ici est d'étudier l'action publique au niveau local mais aussi au niveau national avec une dimension théorique et pratique très marquée beaucoup d'élus interviennent beaucoup de hauts fonctionnaires interviennent aussi pour préparer les étudiants à une meilleure maîtrise des questions liées à la science politique et à l'action de l'État et des personnes morales qui soient publiques au plan national il y a une dimension prépa ce sera un autre début sur lesquelles mon collègue Fabien Fortoul pourra revenir cet après-midi en évoquant la prépa Sciences Po comme nous l'avons évoqué dans un slide précédent voilà en résumé ce que nous pouvions dire très courte pour avoir un temps d'échange de questions et réponses afin le cas échéant d'approfondir certaines questions que j'ai pu aborder rapidement et que j'ai pu davantage développer pendant ce moment donc si vous avez des questions je vous en prie ne vous retenez pas ça sera pour moi un immense plaisir d'y répondre je vous remercie première question que je vais lire à haute voix pour la partager à l'assistance y a-t-il un intérêt à suivre un VU si on ne sait pas encore vers quel domaine se spécialiser question très intéressante pour ne pas suivre un VU si on ne sait pas encore dans quel domaine se spécialiser je dirais qu'il vaut mieux peut-être prendre le temps d'attendre il y a parmi nos VU certains que l'on peut commencer en deuxième année la contrainte je pense qu'il est important de le dire c'est que si vous commencez un VU en deuxième année de licence vous aurez à rattraper la première année du VU tout en faisant votre deuxième année de licence en droit et la charte de travail sera conséquente autrement dit même si vous ne savez pas vers quoi vous orienter vous avez des possibilités pour ne pas faire du tout du VU peut-être attendre en deuxième année pour candidater à un VU que vous a fait tirer en deuxième année si vos résultats en première année sont excellents ou prendre un VU où je pourrais dire vous vous trouverez néanmoins bien sans vous engager de manière irrémédiable par exemple vous êtes anglophone vous avez une file internationale vous pouvez suivre le VU mettons Commando qui est un VU qui valait une palette des matières très variées ça va du droit de la constitution américaine et britannique au droit des sociétés au droit fiscal vous pourrez donc suivre un tel VU en même temps qui votre licence vous ne perdrez pas votre fibre internationale et anglophone et après au niveau de votre troisième année de licence et du VU vous n'aurez bien perdu vous pourrez poursuivre dans un master orienté droit privé ou orienté droit public puisque le VU offre une large panoplie des matières vous avez une fibre pour les questions liées aux sciences criminelles où vous visez le métier d'avocat avocat plutôt on devrait je pourrais dire privé les D.U. criminologie les D.U. état civil sont des D.U. qui vous permettent d'approfondir une partie des matières qui constituent cette branche privée en général sans pourtant vous enfermer non plus parce que ce sont des compléments mais uniquement des compléments importants mais quand même des compléments par rapport à la licence le tout c'est comme je l'ai dit vous ne faites pas le D.U. vous faites un D.U. mais un D.U. qui ne vous emprisonne pas et vous laisse le temps de la réflexion le risque de ne pas faire un D.U. de ne pas commencer un D.U. c'est que si vous candidatez en deuxième année vous pourrez être admis dans un D.U. en deuxième année rattraper la première année en même temps que la deuxième année mais le risque c'est que vous ne soyez pas accepté si vos résultats en première année ne donnent pas aux directeurs pédagogiques du D.U. en question les gages que vous pouvez être capable de faire votre licence de en même temps que deux années du D.U. donc voilà quelques éléments de réponse sur cette question j'espère que ces éléments sont satisfaisants une autre question que je lis aussi à haute voix pour le D.U. disponible à Lyon et Annecy faut-il postuler au 2 campus sur parcours sup je dirais non d'abord je récapitule les D.U. présents sur Lyon et Annecy comme en eau criminologie et je me tourne vers mon collègue le troisième D.U. sur Annecy c'est Sciences Po c'est Sciences Po voilà donc pour ces trois D.U. là il vous faut sur parcours sup choisir l'entrée correspondant au campus j'insiste le D.U. est un complément vous êtes en premier lieu accepté comme étudiant sur parcours sup de la licence en droit avec un complément un D.U. Or la maquette licence en droit sur Lyon est exactement la même que sur Annecy puisque la licence sur Lyon est offerte en convention avec l'université d'État Lumière Lyon 2 avec les maquettes Lyon 2 tandis que la licence sur Annecy est offerte en partenariat avec l'université Savoir Mont-Blanc de Chambéry avec une maquette dite Chambéry les fondamentaux seront les mêmes droit constitutionnel introduction au droit mais il y a quand même des matières particulières donc regardez bien la maquette licence 1 Lyon ou Annecy qu'est-ce qui vous intéresse le plus et puis regardez vos facteurs tu dirais personnels souhaitez-vous étudier à Lyon ou Annecy pour plusieurs raisons la ville le cadre de vie le logement votre propre localisation peut-être êtes-vous au Savoyard ou pas peut-être arrivez-vous de Marseille ou de Lille ou de Lyon et en fonction de cela à commencer j'insiste à une étude approfondie de la maquette licence Lyon et Annecy faites votre choix mais ne choisissez pas les deux campus s'il vous plaît choisissez un seul campus voilà merci une autre question faut-il avoir une maîtrise de la langue anglaise pour postuler au DU comme en l'eau tu dirais bien entendu oui comme je l'ai indiqué c'est le seul DU qui enseigne entièrement en anglais je vais donc apparaître un bon niveau en anglais mais quand je dis un bon niveau nous demandons un niveau équivalent à B2 vous pouvez avoir ou un test est validé INTS Torrefer Cambridge ou autre mais il faut que votre score corresponde à un niveau B2 si vous n'avez pas de test officiel passé ou un examen d'anglais passé vous aurez dans le cadre de l'interview que vous aurez à passer une discussion en langue anglaise avec un membre du cœur enseignant qui verra ici si votre niveau de maîtrise de l'anglais vous permet de vivre ce DU dans des bonnes conditions l'idée n'est pas de vous mettre en difficulté on assure que votre niveau est suffisamment bon pour que la réussite soit une possibilité voire même quasi certitude plutôt que de vous mettre en échec dans le DU voire même en licence puisque par définition le DU c'est une charge raisonnable de travail mais qui est quand même supplémentaire une autre question chaque licence plus DU fait l'objet d'un vœu sur parcours sup si on est intéressé par plusieurs DU obligé de faire plusieurs vœux je pense qu'il faut faire un vœu choisir la licence avec un DU en particulier même si plusieurs DU vous intéressent choisissez-en un celui qui vous intéresse le plus et pour cela bien entendu vous avez tous les éléments objectifs pour vous prononcer les compétences linguistiques qui sont exigées la question que je viens de traiter tout à l'heure le domaine du DU vos propres projets professionnels ou du master ne faites pas plusieurs choix ça ne servirait à rien le DU qui vous correspond qui répond le plus à votre personne à vos projets à votre profil à vos compétences linguistiques c'est cela que vous devez faire formuler plusieurs vœux mais vous n'avancerez pas à grand chose puisque dans tous les cas lorsqu'il s'agira d'étudier les dossiers on considérera je pourrais dire le premier vœu que vous aurez fait simplement et pas le reste donc multipliez à mon avis le riz marien et au contraire même pour être desservi je vais vous dire pourquoi ça pourrait être le signe d'une hésitation et se dire que l'étudiante enfin la future étudiante le futur étudiant ne sait pas ce qu'il veut quand vous devez motiver votre candidature votre motivation sera forcément calibrée et rédigée en fonction de la licence suivie avec un DU particulier à plusieurs ce serait typologique et même ça resterait de vous desservir j'insistais beaucoup sur cet aspect autre question le DU criminologie étudie obligatoirement à dimension internationale on peut le choisir sans forcément avoir des cours en anglais oui j'insiste le DU criminologie d'abord permettez-moi de décrire sa dimension internationale j'ai dit que une partie des cours est enseignée en anglais quand j'ai dit une partie des cours en réalité c'est un cours par semestre qui est enseigné de manière bilingue c'est-à-dire que le professeur peut à l'oral utiliser l'anglais mais dans ce cas les supports écrits seront en français ou l'inverse le professeur peut utiliser le français à l'oral mais les supports écrits seront en anglais c'est-à-dire que avec un niveau de maîtrise de l'anglais moyen tout ce qu'on a pu acquérir pendant ses années au collège et au lycée avec le travail on peut bien s'en sortir ce n'est pas un début où le niveau de maîtrise de l'anglais sera aussi strictement analysé que pour le du commando qui lui est enseigné entièrement en anglais donc soyez rassurés n'hésitez pas à postuler si vous terminez votre bac avec des notes correctes on pourrait dire en anglais puisqu'il y aura un cours uniquement par semestre un cours sur trois qui fera non pas 100% en anglais mais bilingue la dimension internationale du début tient aussi à ces que en troisième année vous avez la possibilité je dis bien la possibilité si vous le voulez d'effectuer le semestre à l'étranger en Irlande dans un programme droit et criminologie et votre moyenne comptera pour le début et puis en dimension internationale on ne rime pas forcément avec l'anglais on peut faire l'international avec le français l'espagnol l'allemand l'italien le mandarin l'arabe et j'en passe au niveau d'interpreux par exemple plusieurs langues sont utilisées et même si c'est l'anglais qui prime mais les personnes sont généralement polyglody anglophone francophone hispanophone et j'en passe autre question combien d'heures de cours et de madère proposent les TUE généralement les cours étant programmés le jeudi après-midi à 2 à 4 très très rarement plus 2 à 4 heures de cours le jeudi après-midi pour votre DUE à titre exceptionnel lorsque nous recevons des professeurs visiteurs qui viennent de l'international et qui donc sont en séjour à Lyon pour une courte durée qu'on puisse programmer un peu plus que 4 heures peut-être 5 heures de cours puisque bien entendu 5 heures de cours sont organisées avec des pauses de temps théoriques de temps pratiques pour que la pédagogie soit de la meilleure qualité possible tout simplement parce que le collègue étant en séjour à Lyon et prochainement à Annecy puisqu'on aura aussi Annecy en septembre prochain que les étudiants puissent bénéficier de ces professeurs de très très grandes compétences mais en un acte de temps un peu court il arrive ainsi donc en ayant 4 et 5 heures mais de manière très 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 exceptionnelle généralement c'est 2 heures et au maximum 4 heures le jeudi après-midi et presque jamais voire de manière très très rare en dehors du jeudi quand on doit programmer les cours d'un professeur qui arrive en visite et qu'il y a donc un jeudi après-midi mais aussi parfois le mercredi en soirée et le vendredi en fin de journée suivante le DU Sciences et Politiques études du bien commun correspond-il à ce que vous avez appelé droit Sciences Po effectivement le DU Sciences Po études du bien commun correspond au DU Sciences Po puisque le DU prépa c'est autre chose qui est aussi qui permet d'obtenir là aussi un DU mais d'un autre type avec une dimension très orientée préparation au concours juste pour dire que le DU Sciences Po études du bien commun et le DU prépa ont le même directeur puisqu'il y a un lien entre les deux préparer les étudiants au concours et même les étudiants qui ne font pas le DU ou qui font un autre DU peuvent sous l'encadrement de mon collègue qui gère ces DU suivre certains modules du DU prépa à la carte peut-être un ou deux modules trois ou quatre s'ils envisagent et passer des concours à la fin de leur licence donc on peut très bien faire sa licence uniquement faire un autre DU et prendre quelques modules à la carte du DU prépa si l'on vise un concours à échéance L plus trois une possibilité oui je confirme le défi et Sciences Po c'est bien ce que j'ai mentionné tout à l'heure une autre question sachant que nous ne pouvons pas télécharger les documents sur parcours sup comment devons-nous vous transmettre les résultats de tests tels que TOIC je pense que je m'exprime sous le contrôle de mon collègue ici présent quand ce n'est pas sur parcours sup c'est par voie de correspondance voilà donc mon collègue me confirme lui qui est très impliqué dans ce process si ce n'est pas sur parcours sup vous pourrez tout vous nous envoyez des pièces complémentaires par voie de correspondance à poste ou même à point de mail vous avez sur notre site internet les adresses mail pour chaque programme n'hésitez pas à regarder il y a même des coordonnées téléphoniques pour la licence en général et pour les différents dénus regardez si vous voulez des pièces complémentaires à fournir vous pouvez les fournir par ces billets là si par parcours sup il n'y a pas moyen de les télécharger vous pouvez toujours si vous le voulez vous parvenir quelque chose et autre chose aussi c'est l'occasion d'en parler parcours sup ne permet pas que l'on puisse se voir se rencontrer mais vous avez nos coordonnées vos parents et vous-même ne vous privez pas cette conférence est un lieu et un moment important mais ce n'est pas le seul nous sommes disponibles nous sommes accessibles à tout moment par voie de mail par voie de téléphone par voie de de notre technologie Zoom LifeSize Microsoft Teams on peut vous rencontrer virtuellement par même si c'est possible et qu'on peut pas faire autrement physiquement pour répondre à vos questions plus tard je vous en prie ne vous en privez surtout pas ça serait un plaisir d'échanger plus encore avec vous quels sont les critères d'admission pour un élève du baccalauréat international les critères sont les mêmes les critères sont les mêmes si par baccalauréat international vous pensez ou puisez un baccalauréat peut être obtenu dans le cadre d'un lycée international européenne internationale les conditions sont les mêmes si c'est baccalauréat obtenu à l'étranger dans ce cas là vous devez passer par la procédure qui implique en fonction des zones qu'en puisse France voilà ce que je peux dire très rapidement sur cette question des baccalauréats concernant les TPCM visites et séminaires sont-ils maintenus avec le Covid quels sont les changements pour le moment comme vous le savez même si nous voulions faire des visites nous sommes contraints nous aussi et nos partenaires institutionnels par la circonstance actuelle la crise de la Covid-19 autrement dit tout est suspendu jusqu'à nouvel ordre les programmes sont là les visites sont prévues sont possibles et pour l'année 2021-2022 nous avons bon espoir que nous pourrons d'une manière ou d'une autre grâce à l'évolution de la situation avec la campagne des vaccinations et un retour progressif à la normale organiser à nouveau ces sessions de visite pour ce qui est des cours comme vous le savez les cours sont majoritairement dispensés online excepté notamment pour les TD TP en très petit groupe où les étudiants ont une fois par semaine possibilité d'avoir cours présentiel pour cette année tout au moins l'année prochaine nous ferons les choses d'après les injonctions de directives que nous recevons de la part de notre ministère de tutelle bien entendu est-il nécessaire d'avoir fait un test d'anglais pour accéder au DU criminologie la réponse est non si vous avez un test d'anglais c'est tout à votre avantage c'est déjà un gage que vous avez les compétences nécessaires notamment pour les cours qui seront bilingues mais si vous n'avez pas le test d'anglais ce n'est pas du tout un élément prélibitoire nous regarderons bien entendu dans votre dossier terminal et première quels ont été vos résultats en anglais bien entendu il est important pour nous s'il y a le moindre risque par exemple si votre niveau y compris en première et en terminale en anglais était vraiment médiocre très mauvais quand je dis médiocre mauvais c'est vraiment vraiment mauvais c'est à dire que même vous demandez il est problématique pour vous si je peux m'exprimer ainsi dans cette époque ça va bien réfléchir parce que un cours par semestre bilingue ça compte quand même vous pouvez valider votre semestre sans ce cours là mais est-ce que ça vaudrait vraiment la peine de vous mettre en grande difficulté je ne pense pas mais comme je l'ai dit ce n'est pas réditoire mais réfléchissez et n'hésitez pas à revenir vers nous nous pourrons approfondir cette question ça pourrait même vous faire passer un petit test improvisé ou formalisé de discussion pour voir si vous ne vous sous-estimez pas carrément parce qu'il y a beaucoup d'étudiants dont le niveau en termes de compréhension est bon mais qui de même sont aux limites donc ils pourraient très bien suivre un cours bilingue comme je l'ai dit si le cours est en anglais le support sera en français et si le cours est enseigné à l'oral en français le support sera en anglais donc il y a à mon avis de la marge voilà je vous remercie pour ce temps et je vais prendre le congé de vous n'hésitez pas à revenir vers nous ça sera toujours un plaisir de vous recevoir et de l'échanger et de l'échanger et de l'échanger